Musique Et je reçois pour ce point d'actu François Miscelli, Senior Managing Partner de Sofimac. Alors peut-être bonjour tout d'abord François Miscelli, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Quelques mots peut-être mais vous allez y revenir sur Sofimac, société de capital investissement qui investit depuis une vingtaine d'années dans la biotech avec 400 millions d'euros sous gestion avec Sofimac Innovation, une plus de trentaine de participations actives dans la santé. On en a dit peut-être que vous pouvez compléter ce portrait d'un spécialiste des sciences de la vie du capital investissement en France. Alors avec plaisir, oui. En fait, on a un petit peu plus d'une quarantaine de participations dans le domaine de la santé qui regroupe les biotechnologies, mais aussi les dispositifs médicaux, le diagnostic, plus récemment l'e-santé, les domaines de la nutrition qui aujourd'hui regroupent de plus en plus des secteurs non santé et santé, et puis également les services innovants qui sont également de plus en plus d'actualité. Comme vous le savez, on a plusieurs fonds dédiés à la santé et notamment, on vient de clôturer un fonds d'ultra-amorçage qui s'appelle Pertinence Invest 2 qui a un segment dédié à la santé. Alors justement, on va y revenir sur ce fonds Pertinence Invest 2. Il va falloir nous en dire un petit peu plus. Il y a un partenariat, je crois, avec une vingtaine d'universités, de grandes écoles d'ingénieurs, une dizaine d'industriels, dont Biomérieux pour les gens qui nous regardent. Et le but, c'est de développer des startups du Deep Tech, mais aussi de la santé, santé innovante au sens large, je crois, François Miscelli, puisqu'on y parlera nutrition, santé connectée, diagnostique, tout ce qui mérite aujourd'hui votre attention, c'est ça ? Oui, exactement. Alors, c'est un fonds, comme je l'ai mentionné, d'ultra-amorçage, c'est-à-dire que l'on s'adresse à des startups qui viennent tout juste d'être créées et qui sortent des établissements, soit d'enseignement, soit des instituts de recherche. C'est pour cela qu'on a fait ce fonds-là avec, comme partenaire actif, pas mal d'universités et d'écoles d'ingénieurs. Et quand je dis partenaire actif, c'est à plusieurs stades, c'est-à-dire qu'ils sont souscripteurs du fonds, mais aussi on a des partenariats pour pouvoir sourcer les bons projets avec eux, pour pouvoir les financer. La particularité aussi de ce fonds-là, vous l'avez mentionné, il y en a plusieurs. Alors, le premier, c'est effectivement ce partenariat avec toutes ces écoles d'ingénieurs et universités. C'est également, il y a beaucoup de sociétés ou des fonds corporels qui ont investi dans le fonds parce qu'ils sont très intéressés à regarder très early stage des technologies qui sortent de ces écoles. Donc ça, c'est très important. Et enfin, c'est un fonds qui s'adresse pas uniquement à la santé, mais également à la deep tech. Et par contre, on a deux segments bien distincts d'investissement. La deep tech et la santé, mais c'est dans un même fonds. Pourquoi ? Parce qu'on considère que de plus en plus, ces deux domaines se recoupent avec beaucoup de technologies du numérique ou de l'industrie qui vont dans la santé. Et inversement, bien entendu, la santé fait appel à ce type de technologies, notamment dans le dispositif médical ou dans l'e-santé. Donc, il nous a semblé très important d'avoir dans un même fonds des sociétés qui faisaient vraiment du deep tech et puis d'autres sociétés qui étaient dans le deep tech, mais appliquées à la santé. Un point particulier, c'est que ce fonds-là ne s'adresse pas aux sociétés de biotechnologie parce que là, on considère qu'il y a un peu moins de rapports avec la deep tech, mais plutôt dans les sociétés de technologies médicales, un dispositif médicaux, l'e-santé, la nutrition également. Et ça, c'est quelque chose, vraiment, on pense, assez innovant et unique. Et le dernier point particulier, c'est que sur le segment santé, comme on a BioMérieux comme souscripteur important du faux, on travaille également avec la société de gestion du groupe Mérieux, qui s'appelle Mérieux Equity Partners, où on travaille avec eux vraiment dans un partenariat sur les projets d'investissement. Alors, je précise quand même que Pertinence Invest 2, c'est un fonds géré par Sophie Mac, mais concilié par Mérieux Equity Partners. Donc, un fonds géré par Sophie Mac. On ne va pas faire dans les grands mots, François Misséli, mais est-ce que vous avez senti que c'était vraiment le moment, votre mission, on va dire, d'investisseur institutionnel, en cette période où la crise du Covid-19 est venue remettre au premier plan le besoin d'innovation dans la santé. À force d'avoir des systèmes très performants de santé, on en était venu peut-être un peu à oublier ou à passer ça au second plan par rapport à d'autres start-up, finalement ? Alors, nous, on en est convaincus depuis pas mal de temps. Et je dirais que malheureusement, la crise du Covid-19 a fait que renforcer notre conviction. Et en plus, on l'a bien vu dans beaucoup de domaines où il y avait des carences. Et il faut maintenant pouvoir combler ces carences. Notamment, on l'a vu dans l'organisation des systèmes de santé, dans la relation public-privé, puisqu'il me semble qu'au plus fort de la crise, il n'y avait plus de lits disponibles dans le secteur public, mais a priori, il y en avait dans le secteur privé et qu'il n'y avait pas forcément de bonne communication. On a bien vu également que la e-santé devenait très importante. On pouvait moins se déplacer. Et puis également, malheureusement, on a vu que quand ça touche plus l'industrie pharmaceutique, que l'innovation n'est pas toujours là. On voit bien que malheureusement encore, sur les recherches sur le vaccin, vous avez entendu encore hier ou ce matin que ça venait plutôt d'Angleterre et pas de France. Donc, tout ça fait qu'on pense que non seulement investir dans des start-up tout au début et également les accompagner pendant toute leur vie, c'est quelque chose de très important. On voit également qu'il y a des initiatives, que ce soit gouvernementales ou privées, pour justement mettre à disposition des fonds d'investissement, des sommes importantes pour investir dans la santé. Il y a un enjeu pour vous de véritablement de réappropriation intellectuelle de la santé innovante ? C'est-à-dire que pour vous, c'est maintenant où l'Europe et la France en particulier doivent vraiment remonter au créneau ? Nous, on était archi convaincus et c'est normal, mais que ce soit au premier plan, que ça passe dans les médias, qu'on ait vu que finalement, dans l'industrie pharmaceutique, on n'était plus capable de produire en France, mais qu'on était dépendant de pays tiers et notamment en Asie, ça ne peut que conforter notre approche. Et également, ça a montré qu'il fallait beaucoup de moyens pour investir dans la santé. Et ça, c'est l'enjeu crucial des mois à venir et des années à venir. Et le gouvernement l'a bien noté, c'est de mettre à disposition des start-up ou des PME qui sont un peu plus développées, des moyens très importants. Mais à tous niveaux, ce n'est pas uniquement dans l'innovation thérapeutique, mais on voit également ce qui s'est passé malheureusement dans les EHPAD. Et s'il y avait un système d'organisation et de santé plus performant, on aurait peut-être un peu mieux géré cette crise. Combien de start-up pourront intégrer ce fonds, François Miceli, à peu près ? C'est un fonds qui a pour vocation in fine à être à 70 millions d'euros. Et on a dédié pour le segment santé à peu près 25 millions d'euros. Ce sont des tickets qui pourront démarrer à quelques centaines de milliers d'euros, jusqu'à… on aimerait bien, centaines de millions d'euros, mais on n'en est pas encore là. C'est sûr. Donc, quelques centaines de milliers d'euros jusqu'à 5 millions. Donc, pour le segment santé, ce sera une petite dizaine de sociétés, une quinzaine, avec un fort degré de sélectivité. C'est-à-dire qu'au départ, on mettra des petits tickets dans pas mal de sociétés. Et par contre, celles qui seront très prometteuses, à ce moment-là, on aura les moyens de l'accompagner dans sa création de valeur, avec des tickets un peu plus importants, pouvant aller jusqu'à 7 millions d'euros. Voilà. Donc, accompagner les start-up dans leur croissance. On va parler de sociétés cotées, des biotech. On va revenir aux biotech qui sont dans le portefeuille de Sophie Mac. On va peut-être en citer deux pour finir. On peut parler de TerraNexus. Et c'est un bel exemple parce que TerraNexus, qui avait connu un échec dans la narcolepsie et puis qui a enregistré des résultats très encourageants de phase 2 dans Parkinson. Ça, c'est pour vous peut-être l'exemple qu'il ne faut pas désespérer et qu'il faut avoir un temps long d'investissement quand on s'intéresse à une biotech. Alors là, il y a plusieurs réponses à votre question. D'une part, oui, on ne peut que se féliciter que TerraNexus ait eu un tel rebond. Et pour le coup, je félicite vraiment l'équipe de management et toute l'équipe de TerraNexus qui a su, après la grande déception de l'échec de l'essai clinique l'année dernière, de rebondir, de travailler encore plus fort pour annoncer des bons résultats. Et on a vu, bien entendu, que le cours de la bourse en est ressenti. Néanmoins, on pense que TerraNexus n'est pas encore à son maximum de potentiel, loin de là. Donc, j'allais dire que cet exemple de TerraNexus, ça m'amène au deuxième point de réponse. C'est-à-dire que nous, notamment avec TerraNexus, on a investi avec un fonds d'amorçage. Donc, on n'a pas vocation avec un fonds d'amorçage à rester ad vitam aeternal dans une entreprise. Néanmoins, on se doit de pouvoir l'accompagner et on fait les efforts nécessaires, même si elle est cotée en bourse, de rester au capital de la société de façon à la conforter et puis, bien entendu, pas trop déstabiliser le cours de l'action puisque quand même, on sait que ces types de sociétés ont peu de flottants, ont peu de mouvements et qu'un petit mouvement de titres peut influer à la hausse, mais surtout à la baisse quand on vend le cours. Donc, on est toujours là, mais néanmoins, nous, notre vocation, c'est d'investir dans les sociétés non cotées. Lorsqu'elles sont cotées, essayer de prendre notre plus-value si possible. Mais on voit bien encore, et j'allais dire que c'est un peu dommage que c'est suite à la crise, qu'il y a un vrai potentiel pour l'innovation thérapeutique et qu'en France, on n'est pas plus mal lotis qu'ailleurs. Il y a peut-être des problèmes structurels, systémiques du financement des entreprises de biotech en France. Notamment, je pense que Terra Nexus et Valbiotis, même si elles se comportent plutôt pas mal en bourse, on voit quand même que leur capitalisation boursière n'est pas ce qu'elle pourrait être. Voilà, comme on peut le voir aux États-Unis. Donc, peut-être qu'en France, on introduit un peu trop tôt les sociétés en bourse. C'est un petit peu dommage. Donc, je rebondis sur le fait qu'on manque peut-être de très grands fonds qui puissent accompagner les sociétés avant leur introduction en bourse. Néanmoins, on est absolument ravis du parcours et de Terra Nexus, mais également Valbiotis. Alors justement, Valbiotis, excusez-moi, je vous coupe, François Michelin, mais c'est ça, et vous le disiez, ça passe quelquefois sous le radar. Voilà, une jeune société française qui fait de la nutrition avec des propriétés médicales et qui signe un accord avec un acteur majeur tel que Nestlé. Là aussi, vous trouvez que finalement, il n'y a pas assez de reconnaissance pour ces sociétés qui délivrent ? Alors, c'est un très, très bon exemple parce que Valbiotis, ce n'est pas un médicament. C'est un complément nutritionnel avec des allégations santé. Donc, c'est dans un cadre réglementaire un peu particulier. Mais ça a fait qu'effectivement, Valbiotis était sous le radar et qu'il y avait peu de fonds finalement qui s'y sont intéressés au début. On a pris notre risque et on est très content du parcours de Valbiotis qui a démontré quand même tout l'intérêt de son produit et de son concept en signant cet accord très important auprès de Nestlé. Et je pense aussi que Valbiotis, au fur et à mesure que cet accord va se développer et je pense, j'espère qu'il y aura d'autres accords aussi, va pouvoir créer de la valeur et que son cours de bourse s'en ressentira. Voilà, il faut s'intéresser à ces sociétés de santé innovantes. On ne le dira jamais assez. Merci François Micelli d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous en prie, merci beaucoup. Tout de suite dans le journal Les Biothèques, c'est l'interview. Et j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau pour l'interview du journal Les Biothèques Michele Garoufi, PDG et cofondateur de Nicox. Bonjour Michele. Bonjour Laurent, bonjour, merci. Alors, on se demande s'il y a eu une crise du Covid-19 pour Nicox parce que la biothèque a été particulièrement active dans ce début d'année, y compris dans les mois où l'économie était à l'arrêt. Et la nouvelle par laquelle on avait envie de commencer, c'était bien sûr le démarrage de cette étude de phase 3 qui s'appelle Montblanc sur NCX 470 dans le traitement du glaucome et de l'hypertension oculaire avec 12 premiers patients recrutés le 1er juin. Il faut nous en dire plus sur cette étude, c'est une étude importante pour Nicox. Oui, c'est une étude très importante parce que c'est une étude de phase 3 qui comptera sur environ 600 patients. Donc, une étude fondamentale pour notre produit Pharl et NCX 470 qui a montré en phase 2 qu'effectivement a le potentiel pour devenir la molécule monocomposée la plus active dans le traitement du patient avec l'hypertension oculaire et le glaucome. Et clairement, on va développer cette molécule aussi en phase 3 d'une façon complètement différente de toutes les autres molécules qui ont été développées jusqu'à maintenant en phase 3 pour le glaucome parce que toutes les autres molécules, y compris le Vizult par Bosch & Long, c'était notre première molécule sortie de notre technologie, ont été développées contre un ancien produit qui est le timolol. Nous, on pense qu'avec notre produit, on peut aller à se confronter, à battre directement les produits plus vendus, plus prescrits aux États-Unis que c'est le Latana Prost, qui compte sur 70% de prescriptions. Donc, on a toutes les données, on a montré dans la phase 2 qui a montré que notre produit est statistiquement supérieur au Latana Prost et ce produit pourrait être encore mieux que tous les autres produits jusqu'à maintenant. Donc, on pourrait parler d'un véritable game changer sur le marché pour ce produit. Alors, vous l'avez dit, une étude d'ampleur 600 patients, notamment principalement aux États-Unis. Quand est-ce qu'on va pouvoir avoir deux premiers résultats de cette phase 3 ? Oui. Bon, vous avez dit, Laurent, un game changer, oui. Ce n'est pas la taille d'étude 600 patients, c'est plus ou moins la taille normale pour une étude de phase 3. Il faut se rappeler qu'il faut avoir deux phases 3 pour obtenir une approbation aux États-Unis, comme toutes les autres sociétés ont fait. Ça peut être un game changer, surtout, comme je l'ai dit, parce que le comparateur, c'est le Latana Prost pour la première fois. Et on veut montrer effectivement la supériorité de notre molécule sur le Latana Prost. Les temps de la durée d'une étude de 600 patients, habituellement, il peut varier entre 15 et 18 mois. C'est le standard, c'est le temps standard pour cette étude. Donc, clairement, on a bien démarré, on continue à recruter des patients depuis les premiers jours, tout va bien. Mais, comme vous le savez, dans une situation COVID, on pourra voir dans le futur un ralentissement, on ne peut pas le savoir. Donc, c'est pour ça qu'on a préféré ne pas donner une date indicative pour l'arrêt de l'étude et pour la communication des résultats. Mais habituellement, ça prend entre 15 et 18 mois. Donc, on verra, on espère d'avoir les résultats dans la fin de 2021. Et on espère pour le monde aussi de ne pas passer à travers une autre crise COVID dans l'automne ou l'année prochaine. Oui, on comprend bien, fin 2021, on comprend bien la réserve, la prudence que vous mettez, étant donné les circonstances exceptionnelles, dans lesquelles, bien sûr, on ne peut pas donner une date exacte. Est-ce que si tout va bien, et c'est tout le mal que je vous souhaite, Mickaël, et peut-être, effectivement, vous allez me dire, c'est la même chose, c'est difficile. Si tout va bien, si cette étude de phase 3, elle est concluante, quand est-ce qu'on pourrait voir arriver NCX 470 sur le marché ? Là aussi, vous allez mettre les réserves, je le sais, mais… Il faut dire d'abord que cette étude est particulière parce que, comme vous avez lu dans les communiqués de presse, on a la première partie de l'étude que, je crois, va durer jusqu'à la fin de l'année, dans laquelle on doit choisir la dose pour la continuation de l'étude. Parce qu'on s'est rendu compte en phase 2 que les produits ont un potentiel pour une dose supérieure en termes d'efficacité, en termes de tolérabilité. Et donc, quand on veut donner à notre molécule la chance maximale pour, effectivement, démontrer son activité avec un bon taux de sécurité. Donc, une fois qu'on a choisi la dose finale après cette première partie de l'étude de phase 3 de Mont-Blanc, on va commencer en deuxième étude de phase 3 qui va comprendre aussi en follow-up période de tolérabilité qui va durer 12 mois. Donc, si tout va bien, Covid à part, on pense qu'on pourrait déposer la demande d'AMM avant la fin de 2022. D'accord. Et donc, ça prend 12 mois, habituellement, l'approbation avec l'étudier. Mais je dis que c'est un peu tôt parce qu'on est dans un monde dans lequel on a déjà eu un grand succès à partir et démarrer très bien l'étude. Donc, restons prudents. Mais ça, ce sont les dates sans Covid, on pourrait dire. D'accord. Les dates sans Covid. En tout cas, Nikox, c'est une biothèque qui a donc des produits en développement, on l'a vu, mais qui a aussi, et ça, ce n'est pas si fréquent pour ce type de société, un chiffre d'affaires. C'était 6,9 millions d'euros en 2019. Une belle croissance, je crois, de l'ordre de 70%. C'était 4 millions en 2018. Alors, on l'a vu, l'épidémie est venue un peu bousculer la donne. Qu'est-ce qu'il va en être pour Nikox ? Comment va évoluer, selon vous, ce chiffre d'affaires en 2020 ? Et puis, peut-être, je voudrais que vous nous fassiez un focus sur Vizulta. Vizulta, c'était, vous l'avez dit, le traitement qui arrive avant le NCX 470. Vous en attendiez beaucoup. Est-ce qu'il tient ses promesses ? Est-ce que ce que vous aviez attendu pour lui est en ligne avec vos objectifs ? Merci, Laurent. Si, effectivement, Nikox est une des seules sociétés européennes à avoir des produits déjà approuvés, lancés sur le marché américain, et donc avec des rédévences. Et c'est pour ça aussi qu'avec l'approbation de Vizulta, on considère que notre profil de risque pour 470 est beaucoup plus bas, parce que 470 est basé sur la même technologie de Vizulta, qui a déjà fait preuve d'être approuvée, lancée, utile. Donc, on pense seulement que 470 soit supérieur à Vizulta, et dont les risques de développement et d'approbation sont beaucoup inférieurs, en général, au même niveau d'une autre molécule en phase 3. Donc, pour retourner sur les rédévences, compte tenu qu'on a deux produits approuvés et lancés sur le marché américain, clairement, les ventes vont augmenter chaque année. Et donc, jusqu'à la fin du brevet, les ventes sont destinées à augmenter, c'est physiologique, mais pas seulement aux États-Unis, tant pour Vizulta que pour Zerviate. Vizulta a été approuvée déjà dans autres 5 pays par Boucherland, et je sais qu'il y a beaucoup d'autres pays qui attendent l'approbation dans les futurs. Zerviate, on l'a licencié en Corée, on l'a licencié en Chine, on a beaucoup de discussions dans d'autres pays. Donc, ce que je sais, c'est que Nikox va avoir des rédévences qui vont monter année sur année, dans les prochains 10, 15 ans, ça dépend du territoire, de la ville du brevet. Donc, ça, ça va aider à diminuer les besoins des trésoreries pour développer les autres produits de notre portefeuille de produits, mais surtout, c'est une preuve que Nikox arrive à enregistrer des molécules sur le marché américain, ce qui est très important, parce que jusqu'à maintenant, par exemple, si on regarde les boîtes de biotech français, Nikox a été la première à approuver une nouvelle entité chimique au marché américain. Si on enlève les grands groupes comme Sanofi, Sen, etc., etc., donc on a un certain savoir-faire. On va répéter, j'espère, la même histoire avec les années 70. C'est clair que Vizulta souffre dans les ventes, dans la progression des ventes, plus de ce que Beauchamp avait pensé, parce que c'était Beauchamp qui avait donné des idées des ventes, ils vendent un peu moins, il faut reconnaître de ce qu'ils avaient prévu, mais il faut laisser le temps de monter, il y a des autres pays qui vont arriver, et quand j'ai dit, ça, ça peut être un avantage pour Nikox, parce qu'avec le 470, nous, on a 100% de la valeur. Donc, même si Vizulta vendait plus, il faut se rappeler que nous, on a une petite partie de la valeur de Vizulta, parce qu'on touche des royalties. Avec 470, on a 100% de la valeur de la molécule, donc c'est très important de bien aboutir le développement de phase 3 avec 470. Après, si Vizulta, les ventes de Vizulta vont augmenter plus rapidement dans le futur, c'est bien, on aura plus de rédévences. Mais l'important, c'est notre pipeline. Alors, l'important, c'est le pipeline, on l'a bien compris avec NCX 470. Est-ce que, malgré tout, sur ces produits commercialisés, vous parliez de Vizulta, on pourrait aussi parler de Zerviate, est-ce que vous pensez que la crise va affecter cette croissance attendue des ventes ou qu'au final, ça ne devrait pas avoir trop d'importance ? Si vous regardez les déclarations du PDG de Beauches-en-Lombe, il a dit que le Vizulta, il a bien résisté, il a bien monté, même dans la période du COVID. Donc, il ne voit pas une réduction de prescription. On a reçu, justement, aujourd'hui, les nouvelles prescriptions officielles. Donc, je crois que le glaucoma, c'est une thérapie chronique pour les personnes âgées, et donc, il faut qu'elles se soignent, c'est important. Donc, je crois que les produits qui vont un peu plus s'offrir sont les produits un peu plus de commodity, plutôt qu'un produit indispensable pour les personnes comme NCX 470. En termes de Dzerviat, le Dzerviat vient d'être lancé. C'est un marché très compétitif. C'est clair que le potentiel de Dzerviat, ce n'est pas le même de Vizulta, et ce n'est pas le même de 470. Mais, comme j'ai dit, le Dzerviat va être l'objet des licences aussi dehors des États-Unis. On est en train de discuter dans plusieurs pays, donc il y aura des autres accords qui vont arriver. Et comme j'ai dit, tous ces produits qui vont toucher et arriver sur les marchés dans plusieurs pays vont contribuer à des chiffres de vente qui, dans les prochains 15 ans, seront progressivement supérieurs année sur année. Oui, qui vont se renforcer année après année. Alors, on a parlé de NCX 470, on a parlé des produits déjà commercialisés, mais il y a d'autres produits dans le pipe de Nikox. On va citer NCX 4251 pour la sécheresse oculaire, NCX 4281 pour la congestion oculaire matinale. Où est-ce que vous en êtes de ces deux produits ? Alors, je sais que vous avez fait une annonce récente sur NCX 4251, où vous aviez discuté avec la FDA, notamment, pour lancer une phase 2B. Est-ce qu'on peut déjà parler de ce produit et puis après de NCX 4281 ? Oui, 4251, clairement, il est beaucoup moins développé que 470. On ne peut pas tout faire. Et on a obtenu de très bons résultats dans l'étude pilote de phase 2A, dans l'ESSEC et dans la blepharite. Donc, on est en train d'évaluer si c'est mieux de développer d'abord. Effectivement, les deux indications sont très intéressantes. La molécule a montré d'avoir des résultats encourageants dans les deux indications. On doit décider quelle sera la première indication. On doit revoir un peu notre plan financier, mais c'est clair qu'on veut le développer. On n'a pas encore donné une date pour le début de l'étude de phase 2B. On a agréé avec l'ESSEC comment on pourrait faire tant dans l'ESSEC que dans la blepharite. Donc, on a une idée très précise sur le protocole. Maintenant, on doit un peu décider quoi faire. Parce que d'abord, on est très focalisé sur le début de l'étude Mont-Blanc. Et après, comme je l'ai dit avant, on doit démarrer tout de suite l'étude d'Enali en collaboration avec Okumench. Je ne voudrais pas revenir sur l'accord de Okumench, qui est tombé malheureusement dans les mois de mars. On était en plein Covid. On l'a peut-être passé inaperçu un petit peu. Eh oui, il a paraît-il beaucoup d'attention, mais c'est un accord fantastique parce qu'avec cet accord, on a reçu 15 millions d'upfront contre tous les... Ils ne payeraient pas les milestones, mais tous 100% des royalties. Et surtout, ils vont payer 50% d'une deuxième étude de phase 3, qui, comme j'ai dit, inclut la partie de la tolerability à long terme de 12 mois. C'est un grand chiffre. C'est un étude qui pourrait coûter entre 19 et 20 millions de dollars, dont Okumench, on payera 50%. Donc, avec un accord, on a déjà obtenu pratiquement un paquet, beaucoup supporté et payé par Okumench, qui est valide tant pour la vie américaine que pour les autorités chinoises. Donc, il a été un grand accord. Malheureusement, il est tombé à moitié mars, quand les personnes étaient plus préoccupées pour le Covid que pour développer un démicament. Et je crois que Nicox, aujourd'hui, avec notre potentiel, et franchement, quand on regarde la capitalisation boursière, je la trouve ridicule. Et pas seulement nous, mais aussi nos actionnaires et nos investisseurs américains. Qu'est-ce que, justement, quel grand rendez-vous on peut mettre cette année pour les investisseurs qui nous regardent aujourd'hui, qui peut-être, comme vous, trouvent que le cours de Nicox est sous-valorisé et attendent un news flow, peut-être, à même de soutenir l'action ? D'abord, je voudrais que les investisseurs découvrent déjà les news flows qu'on a fait dans les derniers 24 mois. Et quand vous regardez, je regardais il y a 48 heures, on a eu des bonnes nouvelles délivrées, comme on avait promis, etc., avec des bons résultats dans la période dans laquelle on avait annoncé qu'on aurait donné des nouvelles. Donc, il faut déjà découvrir le passé avant de regarder le futur. Mais pour le futur, comme je l'ai dit, on a ce début de deuxième étude de phase 3. Une fois qu'on a décidé quelle est la dose pour la deuxième étude de phase 3, on aura le début de la phase 2B un jour ou l'autre. On n'a pas dit quand de l'étude sur la blépharite ou l'ESEC. Et je ne peux pas dire plus, mais je vous assure qu'on continue beaucoup de discussions des licences pour tout notre pipeline. Mais pas aux États-Unis. Donc, je crois qu'il ne faut pas attendre des grands partnerships aux États-Unis, peut-être aussi en Europe, parce que le secret du succès des sociétés biotech américaines, c'est de ne pas licencier leurs produits trop tôt aux États-Unis et en Europe. Et en général, jamais. Donc, vous croyez vraiment dans le potentiel de NCX 470 et vous avez envie de garder la valeur pour Nikox, quand je vous écoute. On a l'argent pour faire la phase 3, on veut voir quel est le potentiel. On a fait une étude de marché, c'est public, qui donne la valeur avec une fourchette du pire de cas au meilleur cas, énorme. Donc, seulement, même si le profit de 470 ne sera pas optimal, on a déjà une valeur qui pourrait faire révaloriser Nikox beaucoup. Donc, on ne voit pas. C'est différent à l'époque, quand on a commencé avec Bosch et Lombe, on n'avait pas l'expérience en ophtalmologie. Aujourd'hui, après 15 ans de recherche en ophtalmologie, on est en société ophtalmologique. On a un grand groupe aux Etats-Unis, avec des grands professionnels. On a un centre de recherche à Milan qui connaît très bien l'ocynétrique et son rôle dans les glaucoms. Donc, on ne voit pas pourquoi on est reconnu comme le principal acteur en recherche dans les glaucoms, dans les sociétés biothèques ophtalmologiques. Donc, on ne voit pas la nécessité de donner notre golden boy. – Bon, c'est très clair. En tout cas, le message est passé. On va dire aux investisseurs de regarder déjà dans toute l'actualité. Et c'est vrai qu'elle a été très fournie durant les mois écoulés. Merci beaucoup, Mickaël Garoufi, PDG et cofondateur de Nikox. – Merci au matin à vous. – Merci beaucoup. – D'avoir été avec nous aujourd'hui. Ce journal des biothèques est désormais terminé. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro. – Sous-titrage Société Radio-Canada